Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Diorama Anomag. Il est là, ça a bien avancé, bien 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 avancé. J'ai pu effectuer pas mal de petites finitions qui sont les plus longues. Donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Je vais vous faire un petit tour d'horizon comme je vous ai proposé dans la dernière vidéo. Petit horizon, pas 3D mais à 360 degrés on va dire. Je vais prendre la caméra, enfin la caméra, le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Et puis on va faire ça à la main autour pour que vous voyez bien tout ce que j'ai fait. Tout ce qui a été fait et puis tout. Il reste pas mal de choses à faire encore, malheureusement. Il reste pas mal de choses à faire. Mais, pardon, excusez-moi. Mais c'est en bonne voie, c'est bientôt terminé. Il me tente de le terminer, je... Voilà, ça fait longtemps qu'il est entamé et il faut le finir. Voilà les amis. Donc, sans plus attendre, je vous fais patienter avec un petit coup de générique. Et puis, je vous reprends avec la caméra à 360 degrés. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Allez, on fait un petit tour de ce diorama, donc de tout ce que j'ai fait hors caméra. J'ai pas mal travaillé. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et puis, après, on passera à côté atelier avec les deux caméras. Là, pour l'instant, vous ne me voyez pas de côté puisque j'ai le téléphone dans la main. Pour pouvoir vous montrer un petit peu le diorama qui a bien avancé. Je suis vraiment content. Donc, j'ai collé quatre figurines sur sept. Parce qu'il m'en reste trois. Trois à poser. Excusez-moi, je bouge beaucoup. On va essayer de moins se bouger. Voilà, sinon vous allez avoir le mal de mer. Donc, j'ai collé même cinq figurines sur huit. Puisqu'il y a le petit bonhomme qui est décédé là-bas au fond. Malheureusement, j'ai complètement zappé de passer un petit coup de vernis mat sur les casques. Ça brille trop. Vous voyez, à mon avis, ça ne brillait pas comme ça à l'époque. Enfin, surtout au moment des combats. Donc, je vais venir avec l'aérographe passer un petit coup de vernis mat par-dessus tout ça. Pour réparer, enfin, pas réparer, mais pour pouvoir retirer cette brillance des casques. Voilà. Et puis, poser quelques grades sur les uniformes que j'ai complètement oubliés aussi. Alors, ça ne va pas être facile du tout, mais je vais faire ça petit à petit. Parce que c'est des grades que j'ai en photo d'écoute. Donc, il va falloir leur donner la forme de la position. Enfin, on va se débrouiller. On va faire ça. En attendant, j'ai posé cette figurine-là. Ici, je vous basculerai tout. Les deux dans le Anomag. Vous voyez là. Alors, c'est flou. Voilà. Et puis, celui-ci aussi. Et j'ai rajouté cette petite arme qui est collée au sol. Après, à l'intérieur de l'Anomag, j'ai posé pas mal de petites choses. Voilà. Si vous vouliez... Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors, j'ai posé un petit peu des boîtes, des armes, des grenades, un casque, des cartes, au fond. Un drapeau. Voilà. Un drapeau, ben... Alors, on nous interdit de les poser. Mais bon, je m'en fous. Avec la croix gammée. Vous avez remarqué que je l'ai vieilli. Je l'ai un petit peu brûlé sur les côtés pour montrer que c'est un drapeau qui a souffert, quoi. Hein ? Qui a failli brûler. Voilà. Il y a des pistolets. Il y a des... Des grenades un petit peu sur le fond, vous voyez. Voilà. J'ai posé pas mal de petites choses à l'intérieur. Voilà. Si on fait un plan par-dessus. Alors, dedans, je vais mettre encore deux ou trois accessoires. Ça sera certainement des sacs à dos, des couvertures. Voilà. Des trucs comme ça. Alors, de ce côté, ça donne ça. Et puis, le... Le truc... Le truc... Le truc... Kruppwagon. Lui, j'ai... Voilà. Il est collé. J'ai trouvé sa position définitive. Celle que je pensais au départ. Sauf que je l'ai un petit peu décalé. Ici. Pour qu'on voie un petit peu l'empoussiérage de cette... De cette arbuste-là. Vous vous rappelez ? Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Voilà. J'ai mis deux, trois petits trucs dans la benne. Je vais en rajouter. Il y en a d'autres qui vont venir. Il faut que je les mette en peinture. Tout ce que je dois mettre, il faut que je les mette en peinture. J'ai fait les trous dans le pare-brise et posé le pare-brise. Les trous provoqués par les balles. Et puis, j'ai fini de... Alors, attendez. On va faire ça. Voilà. Au niveau... Du sang. J'ai fini de... De... De tout poser. Voilà. Il y a du sang un peu partout. Je n'en mettrai pas plus. Là, je ne viendrai pas vernis en mat pour que le sang reste brillant. Et puis, voilà. Donc là, le véhicule a trouvé sa place. Donc, pour moi, c'est parfait comme ça. Alors, après, le diorama, on peut le mettre un petit peu dans tous les sens. Si on le met dans ce sens-là, c'est pas mal aussi. Voilà. Mais, moi, le sens principal, le devant, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que je veux que l'on boye à l'intérieur de l'anomag. Et je veux que l'on boye... Cette partie-là du deuxième véhicule. Voilà. Donc là, il va venir la métrailleuse. Avec les deux figurines. Et puis, une autre figurine qui va venir par ici. Voilà. Je ne les ai pas collées parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le vernis mat sur les casques. Et les grades. Donc, j'ai arrêté de coller. Voilà. Donc, ça me sera plus pratique sur trois figurines. Et puis là, je vais me débrouiller pour faire ça correctement. Voilà. Donc, ça donne quelque chose vraiment... Enfin, moi, je suis content du résultat. Ça me plaît énormément. C'est ce que je recherchais. Voilà. Donc, les véhicules, on ne touche pas. Je viendrai au final. Complètement au final. Quand tout sera posé. Venir avec l'aérographe et mettre un petit voile de poussière sur le bas des deux véhicules. Et certainement, oui, sur le bas des deux véhicules. Juste ça. Rajouter un petit peu de poussière à l'aérographe. C'est tout. Parce qu'au niveau des figurines, j'ai posé de la poussière sur les bottes. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Et sinon, lui, on va s'en rendre compte. Voilà, vous voyez. Parce que les bottes, si elles brillent aussi, ce n'est pas bon. À mon avis. Voilà, les amis. Donc, petite vue d'ensemble. Comme ça. Et puis, je vais éteindre cette vue-là. Et puis, on va se revoir côté atelier. Bien qu'on soit déjà côté atelier. Mais avec les deux caméras. Comme d'habitude, je fais à chaque vidéo. Voilà, les amis. Allez, le petit tour d'horizon a été fait. Je vous reprends tout de suite. Dans la configuration habituelle. Allez, à tout de suite, les amis. On est parti. Ça y est. Donc, vous avez vu. Vous avez vu. Je cherche mes mots encore. Vous avez fait le tour avec la caméra à 360 degrés. Donc, du durama tel qu'il est là maintenant. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais faire un petit jus sur les arbres. Voilà. Donc, je vais faire ça avec vous. Une petite partie avec vous. Et puis, après, on mettra un terme à la vidéo. Voilà. Donc, les arbres ne sont pas vernis. Elles sont brutes de peinture. Donc, j'espère que le petit jus, je vais y aller très doucement pour ne pas venir salir les peintures que j'ai faites. Sinon, ça serait problématique. Et je ne peux pas... J'aurais dû les vernir, si vous préférez, en brillant pour pouvoir faire glisser le jus. Alors, on va tenter quelque chose. Je travaille sans parachute, là. Je travaille sans filet, comme on dit. On va essayer de réaliser quelque chose là-dessus. On va essayer sur un tout petit arbre, voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté le diorama. Je vais prendre une feuille pour protéger un petit peu mon plan de travail. Je vais préparer mon jus moi-même. On va tout faire ça ensemble. Et puis, on essaiera un petit peu de voir ce que ça donne. Allez. Allez, dans un premier temps, on met le diorama de côté. Je prends une feuille. Alors, j'ai investi dans une ramette de grandes feuilles. Voilà. Donc, on va prendre ce qu'il faut pour créer le jus. Alors, pour créer le jus, il me faut, il me faut, il me faut. On va prendre un jus marron. Un jus marron, marron, marron. Alors, ça, si on le fait en beige, non. Il me faut... Alors, pas en jean grace, non. Voilà, il me faut shadow brown. Voilà. Donc, je prends de... Je prends de peinture à l'huile. Peinture à l'huile pour faire ça. Je vais prendre un petit pot. Un petit pot, un petit pot, un petit pot. Voilà. Je récupère les potes de yaourt. Ça, il me faut un petit couilleur. Voilà. Un cure-dent. Du sopalet. Même deux feuilles. On ne sait jamais. Et de l'essence F. Voilà. Mais il faut que je remplisse le pot parce que je n'en ai plus. Donc, le but, on met de l'essence F. Je vais faire un jus très liquide pour que ça glisse bien, ça coule bien dans les petites rainures de l'arbre. Et puis, on va prendre du shadow brown. Si on peut ouvrir le pot. Le tube, plutôt. Oula. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, ça y est. C'est parce que je l'ai mal rangé. Vous voyez, il y a de la peinture de partout. Il va falloir que je le nettoie comme il faut. Un petit peu de shadow brown. Alors, ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup non plus puisque les arbres ne sont pas immédiats. Les boulettes, je les fais droit devant vous, les amis. Ça, on va le laisser là. On va refermer. Alors, je nettoie le tube tout à l'heure. Voilà. Je vais refermer mon essence F. Pas que ça coule de partout. Le touilleur. Pourquoi je l'ai pris non ? On va prendre un gros pinceau pour mélanger tout ça. Voilà. Décidément, les plaques à découper, je n'arrive pas à les garder propres. C'est fou. Je devrais peut-être en avoir une autre consacrée exclusivement au travail salissant. Et on va prendre un petit pinceau fin. On va voir si celui-là suffit pour faire ce que j'ai à faire sur les arbres. On va voir ça ensemble, les amis. Alors, le but n'étant pas de faire tomber le pot de jus. Voilà. Allez. Donc, je vais mettre mes quatre yeux. On va voir ce que ça donne ensemble. Ça va faire l'affaire, les amis. Alors, vous, à la caméra, vous n'allez pas voir grand-chose. Par contre, je vous montrerai après. Non, j'ai pris vraiment un petit pinceau. Vous voyez. Voilà. Voilà, c'est long parce qu'il va falloir faire. Voilà. Ça marche bien. Le but, il n'est pas d'en mettre de partout non plus. Mais surtout, sur le dessus des arbres. Voilà. Le problème de ça, c'est qu'il est grand. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Là. Voilà. Donc, après, il faut le faire sur les côtés aussi, bien sûr. Donc, là, c'est sur le dessus. Donc, alors, je vais vous montrer un autre dessus. Voilà. Allez, on va essayer d'être comme ça. Et vous allez voir, donc, en live, en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada. Musique Je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez bien. Musique Alors on est bon. Voilà, vous avez vu le... Musique Voilà. Musique Vous avez dû voir la différence que ça a fait. Voilà, c'est pas méchant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais voilà, ça va créer de suite un petit peu d'ombre. Un petit peu de zone d'ombre sur les creux. Et puis voilà, c'est ce qu'on recherche juste. Musique Alors après, il va falloir aller sur les côtés. Musique Il y en a ici. Musique J'en ai fait beaucoup de jus. Musique Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Par le dessus après. Alors là, il n'y en a pas eu beaucoup. On va remettre un peu. Voilà. Musique Donc on va faire ça un petit peu de partout. Musique C'est pas évident pour vous. Musique Voilà, on va finir celui-là aussi, là, voilà. J'espère que vous y voyez bien, les amis. Voilà, donc je vais faire le tour comme ça tout le temps, de partout. Voilà, alors je peux en mettre un petit peu, je vais essayer, tiens, sur la... Ouais, non, c'est pas top là-dessus. Non, ça le fera pas sur le terrain lui-même. Par contre, sur les arbres, ça le fait bien. Sur les arbres, ça le fait bien. On va essayer de continuer là-dessus. Vous voyez, il faut y aller doucement. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, parce que je ne veux pas non plus contaminer les teintes que j'ai faites. Encore une fois, je vous dis, il aurait fallu vernir brillant et après venir passer bien du jus et après essuyer. Là, on aurait pu faire ça. Mais ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. On va voir, on peut peut-être rajouter un peu de jus. Non, 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 les véhicules, ils sont parfaits comme ça. Je ne vais pas rajouter de jus sur les véhicules. Non, non, voilà. On va faire celui-là. On va essayer de jouer un maximum. Alors, mon jus qui soit protégé là. On va essayer de jouer un maximum. On va essayer de jouer un maximum. Alors, ce chat d'eau brun, il est parfait parce que ce n'est pas du noir. On pourrait croire que c'est du noir, mais c'est du marron vraiment foncé. Donc, je m'en sers pratiquement pour tous mes jus. Sur les véhicules, sur les avions, je me sers toujours du chat d'eau brune. Alors, après, ça va dépendre un petit peu de la couleur de la camo. Mais, en fait, en général, j'utilise celui-là, le chat d'eau brune, pour faire les jus. Je le trouve parfait pour ça. Voilà. On va faire un grand parce que là, vous n'allez rien y voir. Là, il faut faire attention quand on bouge de partout. de ne pas venir casser des figurines ou casser des antennes ou autre. Parce que là, on est mal. C'est pour ça que je lève les bras hauts. Je ne sais pas si vous voyez, je fais l'acrobate au-dessus. Là, ça va aller, ça va suffire. Là, il va y avoir le gros arbre à faire. Et puis, on va être pratiquement bon. Alors. Il y a celui-là à faire. Alors. J'essaie que vous soyez toujours dans le cadre. Une fois dans ma vie, je pourrais faire une vidéo sans être en recadre. Ce serait pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne un petit peu de relief à ces armes qui étaient un petit peu fade. Alors, dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a un de vous qui m'a dit qu'il fallait faire un jus. Donc, c'était prévu, bien sûr. C'était prévu depuis longtemps, de faire le jus. Voilà. J'attendais juste le moment, l'envie de le faire. Voilà. Donc, c'était prévu. Eh bien, on est presque bon, les amis. Enfin, pour ces arbres-là. Après, il y a le gros à faire. Et je le ferai hors caméra, ça. Voilà. Voilà, on est bon. J'ai plus que le gros arbre à faire. Alors, je vais le faire hors caméra. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. On va pousser un peu tout. Parce que là, il y a le partout. Et il y a danger. Thierry, la boulette, il est là. Alors, on va essayer de faire un petit zoom. Rapide, surtout. Voilà. Donc, le premier, il est où ? Il est là. Voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Ça a mis un petit peu de relief sur ces arbres. Voilà. Il ne faut pas en faire plus, n'importe comment. Ça suffit amplement. Et puis, le gros, lui, comme il est plus gros, il y a une plus grosse surface à... Ici, celui-là. Il y a une plus grosse surface à faire. Donc, il faut en mettre un petit peu plus. Mais toujours dans la même douceur. Il ne faut pas en mettre plus dans les petits trous. Vous voyez. Voilà, les amis. Écoutez. Ce diorama avance bien, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais moi, je trouve qu'il a bien avancé. Et il me reste, donc, vernir mat les casques. Peindre deux ou trois encore, enfin, deux ou trois, une bonne vingtaine d'accessoires. Les mettre en peinture. Les ajouter. Et puis poser les trois dernières figurines. Et puis, on sera bon. Mettre les galons sur les uniformes, si j'y arrive. Sinon, ça restera comme ça. Tant pis. Ou je viendrai mettre un petit peu de peinture couleur galon sur les uniformes. Voilà, les amis. Écoutez. Moi, je vais finir rapidement de faire le gros arbre. En attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. J'espère. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer mes vidéos. Mais voilà. Je vous remercie de votre fidélité, les amis. Je vous remercie de votre soutien. Toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos pour vous. Alors, c'est de nouveau un grand plaisir à faire des vidéos. Après mon petit interview de cet été. Et puis, voilà. Merci, merci mille fois, les amis. Pour tout. Merci, merci, merci mille fois, les amis. Je vous dis à bientôt pour la suite du diorama. Et puis, ou la Mercedes SMG GT. Ou peut-être une autre surprise dans une autre vidéo. On ne sait pas. Je ne sais pas. Vous verrez bien. Et oui, j'ai envie de m'aquêter. Donc, voilà. Il se peut que vous ayez une vidéo d'un nouveau montage. Voilà. Je vous laisse réfléchir lequel. Il n'y a pas de concours, les amis. Il n'y a pas de concours. Bon, allez. Merci encore mille fois pour tout. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien. Protégez-vous bien. Et puis, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo, bonne matinée, bonne soirée, bonne journée. A bientôt, les amis. Bye bye. A plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501